Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma vidéo dont je vous parlais depuis très longtemps ma vidéo en gros sur ma petite taille voilà, tout simplement je l'avais déjà tourné une fois mais je suis dégoûtée, il y avait une sorte de saleté sur le caméscope et du coup ça vraiment ça gênait tout, donc là normalement tout va bien donc voilà, je retourne cette vidéo aujourd'hui j'avais pris des notes, donc des étapes dont je voulais vous parler enfin des points dont je voulais vous parler et j'avais aussi dans une vidéo, je crois que c'était un point blabla, où j'en suis, un truc comme ça et j'avais parlé de cette vidéo et donc certaines personnes m'ont posé quelques questions il y a quelques questions en fait où je vais déjà répondre dans ce que moi-même je voulais dire avant et si donc il y a quelques questions en plus auxquelles je n'aurais pas répondu je répondrai donc encore après voilà, donc déjà pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas je m'appelle Gaëlle et j'ai 23 ans et donc je suis toute petite je mesure 1m35 donc pour vous montrer un petit peu 1m35 c'est en moyenne la taille d'un enfant de 10-11 ans 12 ans à la limite donc voilà, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit je travaille en ce moment dans une école primaire à la bibliothèque de cette école et au début les gens croyaient que j'étais dans l'école en tant qu'élève donc voilà, pour vous dire les CM2 font ma taille donc voilà j'ai fait un reportage aussi enfin déjà je vais vous dire pourquoi je suis petite et ensuite je vous parlerai du reportage voilà donc pourquoi je suis petite ? déjà je ne suis pas atteinte de la maladie nanisme le nanisme en fait généralement c'est génétique mais après il y a tellement de formes de nanisme que voilà, il y a plein de trucs différents donc je ne vais pas m'étaler là-dessus mais en tout cas moi ce n'est pas une maladie génétique du tout j'avais aucun problème quand je suis née on va dire et quand j'ai eu 4 ans en fait quand j'ai eu 4 ans il y a un proche qui est... enfin j'ai perdu un proche quoi, voilà et du coup la perte de cette personne m'a fait une sorte de choc psychologique inconscient en fait c'était... enfin voilà, c'est tellement compliqué là-dedans que inconsciemment ça m'a fait un choc psychologique et en fait ce choc a eu des répercussions et ça a déréglé le complexe hypothalamo-hypophysaire donc en fait c'est l'hypophyse et l'hypothalamus ces deux glandes travaillent ensemble on va dire et forment le complexe que je vous ai dit et ce complexe-là régule, régule, enfin fait fonctionner diverses hormones enfin là je vous simplifie le tout c'est vachement plus compliqué mais pour simplifier, voilà et du coup vu que lui il a été perturbé il faisait plus trop bien son boulot et du coup même si j'avais les hormones de croissance ben elles fonctionnaient pas bien à cause du dérèglement du complexe hypothalamo-hypophysaire voilà, je sais pas si vous avez bien compris mais je saurais pas comment le dire autrement donc voilà, parce qu'on m'avait fait des prises de sang des radios, enfin plein de trucs comme ça quand j'étais petite et donc dans ma prise de sang on voyait bien que j'avais les hormones de croissance je sais pas comment ils ont trouvé que c'était le complexe machin qui était réglé, je le sais pas mais en tout cas voilà, on a trouvé que c'était ça au bout du compte j'ai eu des radios des mains assez souvent enfin assez souvent, genre tous les deux ans, pendant quatre ans enfin pas souvent en fait c'était pour voir si mes os se grandissaient normalement donc oui en fait j'ai pas des os déformés j'ai pas... je suis normale en fait je suis on va dire bien proportionnée par rapport aux personnes qui pourraient du coup être atteintes de nanisme et qui auraient des membres un peu plus courts enfin voilà moi en fait je suis proportionnelle c'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que j'ai 10 ans quand on me voit parce qu'on voit pas du tout que j'ai une différence en fait on croit juste que j'ai 10 ans donc voilà, c'est ça aussi qui est compliqué enfin bref et donc voilà, on me faisait des radios pour voir si mes os grandissaient normalement donc ils grandissaient normalement entre guillemets mais très très lentement donc à mes 4 ans j'ai arrêté de grandir pendant 6 mois et ensuite j'ai grandi très très lentement par rapport à la vitesse de pouce on va dire à la vitesse de grandissement non ça se dit pas enfin voilà, par rapport aux autres qui grandissaient normalement moi je grandissais tout petit à côté les autres ils faisaient ça, moi je faisais ça voilà donc bon, d'ailleurs j'ai les mains potelées youpi, encore un joli avantage de ma situation je sais pas trop pourquoi j'ai toujours été un petit peu ronde aussi mais après voilà, je sais pas bref, j'ai les mains potelées, super donc voilà, j'ai eu quelques radios pour voir si ça allait bien j'ai eu une prise de sang ou deux pour pareil alors là c'est bon la prise de sang c'est non, pas de prise de sang j'ai reuf de ça franchement c'est enfin bon donc voilà en gros du côté on va dire médicalement parlant voilà j'ai eu des radios et des prises de sang on m'a proposé, enfin on a proposé à mon père de faire un traitement aux hormones de croissance mais sachant qu'il y avait eu des histoires sur ceux qui avaient eu plein de problèmes suite à des traitements comme ça et puis moi qui supportais pas les épicures et tout finalement on a dit non puis vu que c'était même pas ça le problème vu que j'avais déjà les hormones de croissance bah voilà donc finalement ça, ça a été vite écarté du coup j'ai pas eu de traitement ni quoi que ce soit mais en même temps je pense que c'est mieux comme ça enfin j'ai l'impression que si je suis petite c'est normal entre guillemets pour moi enfin je suis venue ici pour être petite en fait entre guillemets c'est bizarre ce que je vous dis mais voilà bref même si j'aimerais bien être plus grande c'est comme ça et voilà donc je vous ai dit d'où ça venait enfin à quoi c'était dû maintenant je vais vite fait vous parler du reportage donc j'ai fait un reportage j'ai fait l'émission tous différents il y a quasiment 4 ans parce que je l'ai filmé en février et en mars 2011 et ça a été sorti à la télé en avril 2011 donc voilà ça fait un bail j'avais 19 ans quand j'ai tourné le truc voilà c'était une belle expérience si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécial reportage je peux tout à fait vous faire cette vidéo en vous parlant je sais pas moi de derrière les coulisses entre guillemets ou qu'est-ce que ça m'a apporté enfin voilà n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spécial reportage donc voilà j'ai fait un reportage pour parler de mes différences ensuite je vais vous parler un petit peu de mes difficultés au quotidien comment je vis le fait d'être comme je suis enfin voilà donc on va dire que des fois c'est enfin je vais vous parler depuis le début depuis que j'ai compris que j'étais plus petite on va dire ça s'est surtout vu au collège parce que du coup quand j'étais en primaire certes j'étais la plus petite mais j'avais pas encore beaucoup d'écart avec les autres et quand je suis rentrée au collège par contre bah là l'écart s'est creusé et voilà c'est devenu un petit peu compliqué heureusement le collège je l'ai quand même bien vécu parce que j'avais une meilleure amie et plusieurs amis assez proches et puis après il y avait carrément une grosse bande et tout donc du coup vu que j'étais bien entourée on va dire même si j'avais des moqueries des remarques à deux balles des regards bizarres enfin des regards de travers ça allait ça allait parce que justement j'étais bien entourée et du coup même si sur le moment c'était dur après je m'en fichais quoi par contre arrivé au au lycée je me suis retrouvée un petit peu seule il n'y avait plus la bande d'amis parce que voilà on était tous partis dans des chemins différents ma meilleure amie du coup elle était dans une autre classe et en première elle a carrément viré de bord elle est allée dans un autre lycée donc la seconde et la première étaient assez compliquées je me sentais très seule et du coup les gens qui me voyaient tout le temps toute seule ils en profitaient pour me faire encore plus de remarques et des trucs comme ça donc voilà je me rappelle une fois j'étais dans la cour mais ça du coup c'était assez c'était pas méchant mais il y avait une petite bande de gars ils étaient 3 ou 4 du CQ ils m'ont dit oh t'as quel âge je fais bah j'ai je sais pas j'avais quel âge j'ai 16 ans ils me faisaient ah ouais d'accord non parce que bah t'es petite et tout je fais bah bah oui mais c'est comme ça puis enfin voilà ils étaient juste curieux en fait ils m'ont rien dit de méchant mais bon il y en a qui disaient des trucs méchants je vois pas l'intérêt des gens qui disent ce genre de trucs mais bon bref on est pas là pour parler de ça donc voilà on va dire que j'ai eu au collège comme au lycée des remarques et des moqueries parce que les gens ils voient quelqu'un de différent je sais pas ils peuvent pas s'empêcher de dire des trucs méchants dessus de se moquer de critiquer etc voilà la mentalité mais du coup au collège c'était mieux vécu comme je vous ai dit parce que j'étais bien entourée et au lycée c'était plus dur parce que j'étais toute seule voilà donc voilà et après arriver à la fac j'ai réussi à peu près à me faire des amis assez rapidement enfin j'avais surtout une amie quand j'étais en première année de fac en psycho ensuite quand je suis allée en bio j'avais deux amis assez proches mais ça restait quand même des camarades c'est pas devenu des super amis d'ailleurs ça fait super longtemps que je leur ai pas parlé je sais même pas ce qu'elles font par contre il y a bah non il y a 3 ans du coup enfin il y a 2 ans et demi quand je suis rentrée en anglais en LLCE anglais j'ai vraiment rencontré des personnes où je suis devenue vraiment très très proche très très amie et voilà enfin bon bref je m'écarte je m'écarte donc voilà pour mon évolution jusqu'à maintenant par rapport à l'école on va dire après dans ma vie personnelle dans ma vie personnelle quand j'étais chez moi ou chez de la famille j'étais petite mais je m'en fichais les gens ils me traitaient normalement enfin bon voilà je pouvais pas trop de différence par contre dès que j'étais dehors ben vu que j'ai toujours eu un retard quand j'avais 10 ans je faisais 7 ans quand j'avais 15 ans je faisais 10 ans et depuis mes 18 ans je faisais 12 ans donc bon voilà enfin non j'ai changé quand même depuis mes 18 ans mais bon bref c'est pour vous dire qu'on m'a toujours donné plus jeune même quand j'étais plus jeune que ce que je suis en ce moment donc voilà et donc dans la société à chaque fois les gens me parlent comme à une gamine et c'est très chiant genre même quand j'avais on va dire 16 ans je me sentais pas gamine quand je me sentais 16 ans je commençais à être une femme et tout et du coup quand j'étais avec mon père en train de faire les courses ou je ne sais quoi ben il y a des gens qui disent oh vous êtes avec votre petite fille est-ce qu'elle avait un bonbon nanana enfin des trucs comme ça des trucs à deux balles comme on dit aux enfants et ça a commencé à devenir un peu lourd vers mes 15-16 ans quand j'ai commencé disons à mûrir voilà et vraiment le plus dur dans la société on va dire c'est depuis mes 18 ans parce que qui dit 18 ans dit majorité et du coup on a accès à pas mal de choses ou en tout cas notre vie change un petit peu entre guillemets et du coup là la différence entre ce à quoi je ressemble et qui je suis réellement enfin avec mon âge et tout là ça a commencé à devenir compliqué donc déjà je faisais mes courses toute seule alors quand j'allais en grande surface avec mon caddie les gens me regardaient bizarrement genre qu'est-ce qu'elle fait toute seule il n'y a pas ses parents enfin vous voyez c'est tout le temps la même histoire me prendre pour une enfant et donc c'est chiant donc voilà bon après j'ai vite pris le réflexe de demander à des gens qui passent quand j'arrive pas à attraper un truc ça ça va en même temps depuis que je suis on va dire à l'université je suis beaucoup plus ouverte aux autres parce que j'avais déjà fait deux ans de théâtre et le théâtre m'avait vachement aidé à m'accepter à m'ouvrir et tout j'ai aussi vu une kinésiologue c'est une thérapeute une thérapeute dans les médecines naturelles quoi je sais pas comment vous expliquer le métier de kinésiologue vous pouvez aller voir ça sur internet mais ça je voulais en parler plus tard donc je reviens à nos moutons enfin on revient à ce que je disais avant les courses et donc vu que j'étais déjà mieux dans ma peau j'arrivais facilement à dire aux gens excusez-moi est-ce que vous pouvez m'attraper ça les gens ils souriaient ils disaient ah oui enfin bon voilà ils pensaient que j'étais jeune mais c'est pas grave déjà j'arrivais à parler aux gens et voilà donc voilà c'était juste quand je me baladais avec mon caddie enfin toute seule en général dans les rayons les gens étaient un peu interrogatifs mais bon voilà ensuite donc je suis je suis allée en magasin bio le magasin bio où je vais en fait il est tout petit ça fait un un petit truc je sais pas comment dire ça fait intime ça fait un petit magasin trop mignon je sais pas comment dire enfin j'adore donc voilà donc déjà je croise beaucoup moins de monde qu'en grande surface et les gens que je crois généralement je sais pas j'ai l'impression qu'ils sont plus tolérants moins choqués moins perturbés enfin je sais pas ils sont ouais plus tolérants je veux dire quand ils me voient ils ont pas les mêmes réactions enfin bref ça c'est peut-être juste une coïncidence donc voilà pour les courses voilà ensuite bah quand je dois enfin quand je dois quand j'ai envie de prendre un petit peu d'alcool dans les bars maintenant ça va mieux ça fait 2-3 ans qu'on me demande plus trop grand chose on me demande beaucoup moins ma carte d'identité mais on va dire jusqu'à mes 20 ans on me l'a très souvent demandé quand je voulais commander de l'alcool ou en acheter en grande surface bon voilà ça me semble logique parce que je sais que je fais jeune c'est pas comme si je disais oh non je comprends pas je fais vraiment beaucoup mon âge non je comprends que les gens voilà ce qui me gêne par contre c'est quand les gens ils disent non mais vous êtes pas majeur vous devez pas commander de l'alcool enfin ce genre de réaction en fait pas méchante mais voilà qui me demande ma carte d'identité gentiment parce que voilà faut qu'ils s'assurent que je suis bien majeur ok mais après de là enfin voilà il y en a qui ont des réactions pas très sympas donc voilà dans les bars ensuite en boîte de nuit bah déjà j'aime pas aller en boîte de nuit parce que les gens sont un peu enfin la plupart sont déjà bourrés donc ils sont encore plus idiots que d'habitude mais voilà je crois que j'ai pas eu de chance je suis toujours tombée sur des gens idiots quand je suis allée en boîte de nuit je suis allée une fois comme ça pour voir et une fois lors du reportage que j'ai fait donc on était en caméra cachée et voilà les gens sont vraiment très bêtes donc là c'est pareil c'est pas très facile mais en même temps vu que j'aime pas trop aller en boîte de nuit je préfère largement faire une soirée avec des copines chez moi ou aller voir un film ou faire une soirée patinoire ou je ne sais quoi la boîte de nuit c'est pas trop mon truc même si j'adore danser je préfère danser avec mes amis chez moi ou chez une amie qu'en boîte de nuit bref voilà donc voilà c'est pareil c'est pas un lieu que j'aime fréquenter aussi parce que je suis petite notamment qu'est-ce qu'il y a d'autre et aussi depuis que j'ai le permis en même temps j'aime beaucoup prendre ma voiture à cause de ça on va dire parce que les gens quand ils me voient monter dans ma voiture ils sont obligés de comprendre que je suis majeure forcément parce que déjà j'aurais pas le permis si je n'étais pas majeure et je pourrais pas démarrer la voiture conduire et tout enfin il y en a très peu quand même qui apprennent à conduire avant d'avoir 18 ans même si certains parents font ça des fois mais au moins en l'occurrence c'était pas le cas pour moi mais ouais non quand même c'est obligé je suis toute seule j'arrive de mes courses je pose tout dans ma voiture et je pars bah les gens ils sont pas cons quand même ils comprennent que je suis majeure et du coup j'aime bien pour cette raison prendre ma voiture parce que du coup les gens comprennent que je suis majeure et du coup ils ont pas le choix il y a la preuve sous les yeux donc du coup j'aime bien pour ça et bon c'est vrai que les gens des fois sont un peu genre ils comprennent pas bon après ils sont obligés de comprendre mais voilà bref et donc j'aime beaucoup ma voiture pour ça et parce que c'est génial d'avoir le permis on est autonome indépendante et j'adore et je suis trop contente d'avoir mon permis voilà aparté fini je pense que je vous ai parlé un petit peu de tous les sujets liés à la majorité et du coup aux difficultés que je pourrais rencontrer à ce sujet là donc voilà je vais finir là dessus enfin je vais finir la partie difficulté là dessus et maintenant du coup je voudrais vous parler de mon niveau de mon évolution personnelle de ce que en gros comment dire en gros comment j'ai évolué au fil des années comment je me sentais dans ma peau avant comment je me sens maintenant etc etc donc j'ai commencé à me sentir un petit peu complexée au collège justement même si j'allais quand même bien grâce à mes amis et tout je commençais vraiment à me sentir un peu pas trop bien dans ma peau parce que voilà je commençais à recevoir plein de moqueries et tout en plus j'étais un petit peu ronde donc enfin après j'étais pas ronde ronde mais bon j'ai jamais été svelte voilà honnêtement et ça s'est empiré au lycée au lycée je me rappelle je pleurais assez souvent chez moi parce que j'en avais marre d'être petite voilà c'était pourquoi moi pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi je suis pas normale pourquoi enfin voilà j'avais pas les idées noires mais j'étais un peu en mode dépressive dépressive oui voilà j'étais pas bien quoi et du coup quand j'étais en seconde non en première je sais plus je crois que c'était en seconde peut-être même en troisième j'ai commencé à voir une naturopathe ça fait très longtemps que je la vois une kinésiologue pour m'aider du coup à savoir d'où ça venait disons mon problème et à essayer de m'accepter de m'aimer comme je suis ce qui a marché pendant 2-3 ans elle m'a suivi cette kinésiologue on se voyait tous les 2-3 mois et voilà elle m'a beaucoup aidée pour mon développement personnel on va dire grâce à elle j'ai vraiment évolué dans le bon sens j'ai commencé à m'accepter à me dire ok je suis comme ça c'est la vie quoi t'as ce corps là toute ta vie accepte-le et vis avec et voilà arrête de déprimer en gros j'ai commencé à aller mieux avec elle grâce au boulot qu'on faisait ensemble et aussi quand j'étais en première ou en seconde non en première enfin je venais d'entrer en première j'ai commencé à faire des stages théâtre parce qu'il y a une personne donc comédienne théâtre et tout qui s'est installée dans la région et du coup qui s'est lancée dans les des petits stages théâtre en fait c'est pendant une semaine pendant les vacances du théâtre 5h par jour et à la fin on fait une petite pièce de théâtre vite faite enfin vite faite quand même bien faite et voilà et ça du coup bah déjà j'ai rencontré des personnes qui étaient dans mon lycée donc ça m'a aidé déjà à avoir un peu plus de vie sociale sympathique mais voilà déjà j'ai commencé à enfin disons que le théâtre m'a beaucoup aidé à m'accepter à m'aimer à reprendre confiance en moi voilà c'était que du positif et j'ai fait des stages théâtre jusqu'à mes 22 ans je crois en fait jusqu'à ce que ça s'arrête et vraiment j'adorais ça d'ailleurs je pense que l'an prochain je vais m'inscrire dans une troupe de théâtre là où je serai que ce soit à Poitiers ou ailleurs parce que voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime et ça me fait du plein et j'aime bien et voilà et je rencontre des gens intéressants en disant ça donc voilà si à la fin de cette vidéo vous avez d'autres questions parce que soit j'ai pas été claire soit j'ai pas dit des choses que vous auriez envie de savoir ou voilà n'hésitez pas donc à me poser les questions et à me dire si une vidéo spécial reportage vous intéresserait et maintenant donc je vais passer aux questions qui m'ont été posées sous ma vidéo d'avant 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 je sais plus quand alors il y a Aline Coupry qui me demande en gros dans mon quotidien pour les courses supermarché puis bio après le lycée le sport enfin comment ça se passe en général voilà donc les courses j'en ai parlé tout à l'heure au lycée j'en ai parlé un peu tout à l'heure c'était dur mais c'est surtout que j'étais seule et du coup j'avais en gros pas trop d'épaule sur laquelle pleurer on va dire mais bon voilà bref j'en ai parlé tout à l'heure donc je vais pas refaire un speed de 3 heures et le sport alors du coup je sais pas si c'est le sport au lycée ou le sport en général si c'est le sport au lycée j'étais toujours la plus nulle parce que qui dit gabarit plus petit enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passait et je pense que c'est comme ça pour la majorité mais gabarit plus petit dit moins de performance après il y a peut-être des exceptions parce qu'ils sont super super forts et tout mais par exemple le 3x500 mètres les grandes perches et les grands coureurs enfin et les coureurs rapides on va dire le faisaient en 1 minute 20 et moi je faisais toujours 3 minutes parce que petite jambe petite foulée même si je courais vite bah déjà je me crevais beaucoup plus vite mais avec un rythme comme tout le monde c'est à dire pif paf pif paf pif paf bah ceux qui ont des grandes jambes ils font pif paf pif paf en gros moi je faisais 3 pas et je n'en faisais qu'un donc forcément eux ils allaient beaucoup plus vite que moi donc voilà j'étais tout le temps la plus nulle c'est pareil lancer de javelot avec mes petits bras dans le fond de 10 ans je lançais à 2 mètres allez 3 mètres alors tout le monde faisait 20 mètres peut-être pas 20 mètres mais bon voilà l'escalade par contre j'aimais bien l'escalade mais le problème c'est que bah forcément petit jambe petit bras j'attrapais beaucoup moins facilement les trucs parce que pour moi ça faisait beaucoup plus loin que quelqu'un qui a 20 centimètres de plus par bras enfin bon voilà ça me semble juste logique c'était c'était toujours un peu plus dur pour moi mais après après voilà c'est comme ça et puis voilà et est-ce que j'ai des astuces pour rendre la vie plus facile honnêtement non je sais pas trop chez moi j'ai investi récemment dans un petit escabeau donc il y a une marche et la plateforme finale et c'est vrai que du coup c'est vachement plus simple qu'à chaque fois de déplacer un tabouret et tout c'est beaucoup plus stable aussi que le tabouret enfin en gros c'est pas mal donc voilà un petit escabeau après automatiquement j'ai pris l'habitude de mettre tout ce que je me sers très souvent à ma portée pas tout en haut des placards ça me semble logique voilà en haut des placards qu'est-ce que je mets ? je mets généralement des appareils ou des livres des appareils que je me sers pas trop souvent des livres que je lis pas très souvent des cartons de boîtes enfin des boîtes d'emballage que je me sers jamais vu que je me sers des des choses et pas des emballages voilà après là en haut de mon placard j'ai mis les trucs que j'ai rarement à descendre genre les sopalin les papiers toilettes les trucs de les pour mettre dans la poubelle je sais plus comment on dit les torfons que je change pas très souvent enfin voilà ce genre de trucs les sacs que je prends pour ramener chez moi vu que je rentre tous les un mois deux mois bah forcément je m'en sers pas souvent donc je les mets en haut et puis quand j'ai besoin de les attraper je prends mon escabeau et voilà mais ça après c'est juste de la logique de mettre tout à ma portée tout ce que je me sers souvent donc voilà merci pour tes questions ensuite Just Breath Away me demande comment tu as fait pour passer au dessus des critiques les remarques et tout comment tu as accepté le fait que tu ne grandirais plus combien de temps ça t'a pris si tes proches est-ce que tes proches t'ont soutenu et ont compris ton mal-être alors comment j'ai fait pour passer au dessus des critiques et des remarques c'est comme je vous ai dit le théâtre qui m'a aidé et aussi le travail personnel que j'ai fait avec la kinésiologue les deux ensemble je les fais à peu près en même temps et ça a vraiment été un bond en avant pour m'accepter et tout donc voilà et donc qui dit je m'accepte et je reprends confiance en moi et je m'aime dit les critiques on s'en fout un petit peu certes sur le coup ça fait mal mais c'est vite oublié donc voilà comment j'ai accepté le fait que je ne grandirais plus et combien de temps ça m'a pris en fait vu que j'ai toujours grandi très très lentement quand j'ai arrêté de grandir en fait je ne l'ai pas vu tout de suite je l'ai vu par exemple un an après à peu près quand j'ai eu 17 ans je me suis dit tiens je crois que je ne grandis plus là sur le coup j'étais un petit peu déçue un peu triste parce que j'espérais grandir encore un petit peu mais toujours en fait genre jusqu'à mes 25 ans pour faire au bout du compte 1m50 un truc comme ça mais en fait bah non ça ne s'est pas passé comme ça donc c'est vrai qu'au début j'étais déçue mais bon après je me suis dit c'est comme ça de toute façon c'est comme ça c'est comme ça autant l'accepter le plus vite possible donc voilà je me suis dit c'est comme ça donc ça m'a pris pas très longtemps mais c'était juste la déception sur le moment et puis après j'ai accepté donc voilà est-ce que mon proche m'a soutenu ? bah mes proches en fait disons qu'ils m'ont toujours apporté leur amour enfin que je sois petite ou pas ils m'ont aimé comme si j'étais enfin je suis de leur famille je suis leur petite fille pour mes grands-parents je suis la cousine de telle ou telle je suis la fille de mon père et voilà ils m'ont toujours aimé et accepté comme j'étais même si j'étais plus petite c'est pas pour ça qu'ils m'ont mis à la porte ou enfin voilà est-ce qu'ils ont compris mon mal-être en fait mon mal-être se voyait pas vraiment parce qu'en famille j'étais toujours très joyeuse très ben j'étais tellement heureuse avec ma famille c'était les seules vraiment qui m'acceptaient et qui m'aimaient comme ça quoi donc forcément quand j'étais avec eux j'étais toujours très bien après mon père était le plus informé on va dire que j'allais pas bien parce qu'il voyait bien que j'étais pas super en forme des fois mais voilà il était là pour moi je sais qu'il m'aimait et du coup ça m'aidait beaucoup et puis puis voilà des fois je lui parlais un peu de mes soucis il me réconfortait tout le temps et donc voilà j'espère avoir à peu près bien répondu donc merci pour ces questions ensuite Marwa Marwa est-ce que est-ce que les remarques me sont destinées par rapport à ma taille ? en fait les remarques disons que jusqu'au lycée oui c'était des remarques directement via ma taille enfin à cause de ma taille parce que j'étais petite depuis c'est plutôt par rapport à la différence de ce que les gens pensent que je suis ils pensent que j'ai 10 ans et alors qu'en fait j'en ai pas donc vu que les situations dans lesquelles je suis et par rapport et par rapport comment dire à ce que les gens pensent que je suis je sais pas si je dis des trucs très clairs excusez-moi mais en gros c'est surtout qu'eux il y a un problème dans la situation c'est pas possible que 10 ans qu'une personne de 10 ans fasse telle ou telle chose donc du coup il y a des regards il y a des remarques nanana mais c'est pas par rapport au fait que je sois petite en soi c'est juste qu'ils comprennent pas voilà la situation ouais voilà c'est ça donc merci pour ta question ensuite Boréal blabli blo ah oui elle voulait donc que je fasse une vidéo sur le fait d'être coquette et féminine en étant petite si j'avais des astuces mode aussi pour la petite taille donc je vais réfléchir oui à cette vidéo c'est vrai que je pense faire ça après j'ai pas vraiment d'astuce particulière enfin je vais voir comment je peux faire ça mais merci pour l'idée de la vidéo je vais essayer de faire un truc je vais essayer de faire un truc donc voilà merci pour l'idée ensuite Crispy non Cripsy Sweetie me demande comment as-tu vécu collège lycée donc je l'ai déjà dit tout à l'heure j'en ai parlé tout à l'heure avais-tu des remarques blessantes bah oui comme je disais tout à l'heure aussi j'en ai eu mais c'était plus ou moins facile à vivre selon si j'étais bien entourée ou si j'étais seule donc voilà les petites questions sont terminées merci à toi aussi pour tes questions si vous avez d'autres questions des trucs que je n'aurais pas dit n'hésitez pas à me les poser en commentaire et pas en barre d'infos j'ai un peu de mal voilà j'espère que que cette vidéo vous a plu que vous avez trouvé ça intéressant voilà vous en savez un peu plus sur moi c'est vrai qu'être différent que ce soit la taille ou autre chose c'est pas toujours facile à vivre dans notre société où les gens sont qui sont pas tolérants qui sont superficiels qui sont bêtes après pas tous hein mais mais voilà il y en a qui sont comme ça et du coup bah quand on est différent c'est pas toujours facile ah je vous ai pas parlé aussi de des vêtements ou des chaussures mais forcément là c'est pareil je galère un petit peu je suis obligée de m'habiller au réveil enfant la plupart du temps après ce petit gilet par exemple je l'ai acheté dans un dans ma guette oh j'ai un message désolé je l'ai acheté dans un magasin de mode asiatique qui s'appelle Lolita mais après ils ont toujours plein de noms différents selon les villes où ils sont il y en avait un dans une autre ville qui s'appelait Clémentine il y en avait un autre ah il y en a un autre un peu comme ça à Poitiers qui s'appelle Miss Coquine voilà mais vous voyez en gros ces vêtements un peu mode et tout bah la plupart enfin il y en a quand même qui sont trop grands d'ailleurs généralement j'en prends 10 sur le bras il y en a que 3 qui me vont mais voilà je sais pas ils sont mieux taillés par rapport aux vêtements dits classiques et du coup j'arrive plus facilement à acheter des trucs là-bas mais il y a au moins de 50% de la garde-robe qui vient quand même des rayons enfants et des magasins spécials enfants donc bon voilà et les chaussures c'est que du rayon enfant à part les talons que j'avais acheté une fois sur un site spécialisé d'ailleurs je crois que je vais refaire une commande sur un site parce que j'ai envie de nouvelles chaussures à talons féminines etc donc je vais sûrement refaire une commande mais voilà sinon c'est tout rayon enfant donc voilà il n'y a pas beaucoup de talons notamment mais même la plupart sont roses avec des trucs de filles très petites filles et tout donc des fois c'est compliqué mais bon ça va c'est pas le pire à vivre on va dire c'est pas le pire voilà qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre ah d'ailleurs en parlant de ma voiture enfin j'en pense tout à l'heure je vous parlais de ma voiture j'ai dû passer un truc un petit peu spécial donc déjà j'ai passé mes leçons de conduite avec des coussins à chaque fois il y avait mes coussins qui restaient dans un coin de l'auto-école et quand c'était à mon tour de faire la leçon je prenais mes coussins et j'allais dans la voiture les poser j'en avais un sous les fesses et un dans le dos pour être plus haute et plus près parce que sinon je ne touchais pas les pédales ou alors le volant était trop loin donc voilà sauf que ça c'est pas autorisé en vrai donc pour les leçons ils ont dit ok mais après ils m'ont dit faut que tu trouves autre chose donc mon père a trouvé quelque chose moi je cherchais un peu mais je ne trouvais rien parce que je ne m'y connaissais pas trop mon père merci papa il a trouvé un cellier automobile en fait c'est quelqu'un qui qui fabrique un peu des sièges pour pour faire des voitures un peu personnalisées on va dire et du coup une fois que j'ai acheté la voiture d'ailleurs la voiture je ne pouvais pas la conduire pour la ramener chez moi donc on a dû venir à trois une personne qui nous a emmené et une personne qui était dans ma nouvelle voiture avec moi et l'autre personne qui a reconduit l'autre voiture donc en fait c'était compliqué et bref du coup je suis allée mon père a conduit la petite voiture que j'avais acheté c'est une Clio 2 d'ailleurs si vous voulez que je vous la montre il n'y a pas de soucis si vous voulez que je vous montre ce que j'ai à l'intérieur aussi pour conduire donc ce que j'allais vous dire juste après je peux vous montrer aussi et donc ce monsieur a pris les mesures avec les coussins que j'avais qui allaient parfaitement pour conduire et il a fait un truc bien homologué bien adapté et autorisé sur la route voilà j'avais le droit de prendre ça sur la route donc en fait c'est une sorte de grosse mousse compacte avec un tissu épais par dessus donc assez épais pour ce qui est dans le dos et ça sous les fesses et donc les deux bien attachés au siège et ils sont remouvables non ça se dit pas remouvables ils sont enfin on peut les enlever et les remettre à volonté comme on veut donc je peux conduire une autre voiture en mettant ses coussins sur une autre voiture et quelqu'un peut conduire ma voiture aussi quand enfin sans les coussins donc ça c'est parfait en fait voilà c'est génial donc je suis très contente que mon père ait trouvé ce monsieur et qui m'ait fait ça et c'est trop bien je peux enfin conduire normalement quand je suis volant je me sens pas différente j'ai les pédales j'ai le volant j'ai les vitesses à passer je conduis absolument normalement je suis un petit peu beaucoup près du volant je suis très près du volant on va dire mais bon en même temps c'était soit ça soit rien donc je préfère ça que rien voilà les gens sont un peu étonnés des fois quand ils me boivent dans la voiture parce que ça fait pas ça fait pas comme tout le monde je sais pas comment vous dire mais une fois au volant je me sens comme tout le monde et voilà c'est génial de conduire j'adore ça donc voilà je pense avoir fait le tour de tout à peu près donc donc voilà si vous avez d'autres questions donc comme je vous disais tout à l'heure n'hésitez pas à les poser en barre de en commentaire en commentaire et puis voilà quoi j'espère que vous avez apprécié la vidéo et voilà donc merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ah oui je voulais dire un petit truc désolée j'en finis pas l'important c'est de s'accepter comme on est d'accepter son corps parce qu'on va vivre toute sa vie avec donc voilà c'est déjà c'est une étape très importante de s'accepter comme on est ou alors si on a moyen de modifier son corps parce qu'on ne l'aime pas à la limite essayer de faire je ne sais pas moi ce qu'il faut pour le modifier mais si par exemple c'est un truc pas modifiable du tout comme une petite taille ou une trop grande taille ou je ne sais pas moi des choses comme ça que trois doigts sur la main je ne sais pas toutes sortes de différences le premier pas vraiment pour bien vivre c'est de s'accepter comme on est donc essayez de vous accepter de vous aimer comme vous êtes voilà c'est j'y ai travaillé j'y ai réussi donc tout le monde peut le faire et voilà et voilà surtout ne critiquez pas quelqu'un dans la rue parce qu'il est trop comme ci trop comme ça ça fait que du mal à la personne vous ça ne vous apporte rien vous crachez du venin et en fait ça ne sert à rien c'est totalement inutile donc portable m'appelle donc voilà ça ne sert à rien de critiquer les gens de se moquer gratuitement comme ça vous ça ne vous apporte rien la personne ça la blesse et c'est tout et elle ça va la blesser pendant longtemps vous dans deux minutes vous l'aurez oublié voilà essayez d'être tolérant envers les autres et de ne pas vous manquer pour rien voilà c'était mes deux petits conseils voilà merci beaucoup donc d'avoir regardé la vidéo et je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et à très bientôt